La chromatographie sur couche mince ou CCM est une méthode d'identification des espèces chimiques. Pour réaliser une chromatographie, on va utiliser une plaque de silice sur laquelle on va tracer un trait au crayon à papier à 1,5 cm du bas. Sur ce trait qu'on va appeler la ligne de dépôt, on va déposer nos échantillons à analyser qui sont ici notés 1, 2 et 3. On dépose les échantillons avec des pics et il faut être très délicat puisque cette plaque a tendance à s'effriter. Il faut aussi changer de pic à chaque fois qu'on change d'échantillon pour ne pas fausser les mesures. Une fois qu'on a fait ces dépôts, il faut placer la plaque à chromatographie dans une cuve à élusion dans laquelle est placé un éluant. Il faut prendre garde à ce que la hauteur de l'éluant soit inférieure à la hauteur de la ligne de dépôt. On bouche bien la cuve à élusion et on laisse l'éluant monter par capillarité sur la plaque. Il faut retirer la plaque lorsque l'éluant est arrivé à environ 1 cm du bord. Ne pas oublier d'enlever la plaque sinon on ne pourra pas l'utiliser. Une fois que l'éluant est arrivé ici, on sort la plaque, on va tracer un trait au crayon à papier qui correspond à la montée de l'éluant et ensuite on va sécher la plaque et faire une révélation sous UV. Quand on va mettre la plaque sous ultraviolet, on va observer les tâches qui correspondent aux échantillons à analyser et on va repasser sous la lampe UV les tâches par des petits cercles qui sont représentés ici. Une fois qu'on a fait cette étape, on peut sortir la plaque à chromatographie de la lampe UV et on va pouvoir l'analyser. Je rappelle que pour analyser le chromatogramme, il suffit de regarder les différentes tâches et la hauteur des tâches. Donc si un échantillon est constitué d'une seule espèce chimique, on va observer une seule tâche sur son chromatogramme et si un échantillon est constitué de plusieurs espèces chimiques, on va constater ici plusieurs tâches. On peut définir le rapport frontal. Le rapport frontal est égal à la hauteur parcourue par l'espace chimique divisé par la hauteur parcourue par l'éluant. Donc la hauteur parcourue par l'espèce chimique est mesurée entre la ligne de dépôt et le centre de la tâche et la hauteur parcourue par l'éluant est mesurée entre la ligne de dépôt et la ligne de pront. Deux tâches qui auront le même rapport frontal seront deux espèces chimiques identiques. Sous-titrage Société Radio-Canada